Le dernier bilan arrive. Qu'est-ce qui se passe ces derniers jours ? Ces derniers jours, c'était la deuxième équipe qui est arrivée pour les trois derniers jours. Une équipe dirigée par Jean-Frédéric Chaleya. Il y a plus beaucoup de travail dans tout ce qui est deuxième équipe, fond vert et tout, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps dans la première équipe. Donc on a pu les faire dans tout ce qui est fond vert, tout ce qui est scan 3D des acteurs et tout. Donc ça va, c'était très bien. Comment t'es passé la sixième semaine ? Au niveau humain, franchement, c'est des belles rencontres. Des belles rencontres parce qu'on est tombé sur des gens hyper compétents, une équipe au taquet qui accepte quand même de bosser sur des plages horaires qui sont difficiles avec des amplitudes horaires qui sont assez lourdes. Franchement, on tient le choc. Donc, premièrement, je vais remercier Talal d'avoir pensé à moi dans ce grand projet, dans ce projet qui va inspirer beaucoup de jeunes marocains. Et surtout, vraiment, ça s'est bien passé dans tous les stades, avec ses décors, avec ses atmosphères, avec ses idées, avec toute l'équipe qui est sympathique, qui est bosseuse, une équipe qui est vraiment, je tire ma révérence pour elle. Et j'espère qu'elle sera récompensée par des prix, par de la reconnaissance pour un jeune qui est ambitieux. Un tournage extraordinaire, un set extraordinaire, des décors extraordinaires. Il y avait des acteurs extraordinaires. Talal était un mec absolument génial. Shamsi, n'en parlons pas. Voilà. C'était... Il y a juste le monteur. Le monteur est un petit peu spécial comme Gaïa. Mais à part ça, c'était extraordinaire. It was an amazing experience. S'il vous plaît. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ces deux sessions qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment eu une bonne équipe générale, je trouve. Parce que travailler dans des conditions comme ça, tu vois, de nuit, ensuite passer le jour, avec une équipe qui n'est pas soudée, c'est très difficile. Et ça peut être même très contraignant. Donc là, c'est ce que vraiment j'ai retenu. On a été aidé. Là-dessus, il y a une bonne ambiance. Et finalement, de se retrouver dans des conditions où on fait de manière... Enfin voilà, un petit peu à la rage. On a fait des ombles avec des bouteilles d'éviens, des bouteilles d'eau. Plein de choses comme ça qui ont fait que c'est... Finalement, après, c'est motivant. Quand on se dit que ça marche, au bout du compte, on est super heureux. Voilà. Voilà, à la méliesse. Quand Saïd m'a convoqué pour ce tournage-là, il m'a dit que je vais devoir travailler avec Karim Hefad, l'accessoire est né au Maroc. J'étais super content. Et malheureusement, il n'a pas pu continuer tout le film. Du coup, j'ai pris sa place. Et j'avais super stress. Tout le monde avait le stress comme ça, que si je pourrais continuer ou récupérer le truc ou pas. Au bout de trois jours, j'ai flippé. Mais après, j'ai récupéré le truc. Je crois que j'ai pu assurer ma tâche. Tout le monde est content du travail que j'ai fait. Et bien voilà, pour moi, le tournage, ça s'est passé dans une situation d'une manière croissante et positive. C'est le dernier jour, on est content. Mehdi, le second, énorme. 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 Qui a su prendre le plateau, qu'on a dû monter une deuxième équipe. Oui, raison. Et qui a gardé l'équipe principale. Donc ça, c'était cool. Voilà, c'était vraiment une bien belle chose. Et Al-Samad, 10 juniors, qui est notre junior à nous. Voilà, là, il travaille. Parce que vous voyez, il y a déjà quelqu'un qui monte, qui travaille. Et lui, il a cartonné parce qu'il est tout jeune et il bosse 16 heures par jour. Il est increvable. Il se marre tout le temps. Où va, où va ? Où va, où va ? Et voilà, et on est super content. Enfin, moi, je suis super content de tout le monde et des plans qu'on a fait. Et voilà, et la lumière brille parce qu'on a encore une petite séquence à tourner ce soir. Et on est content, c'est ça ? Oui, on est content. On va finir à quelle heure aujourd'hui ? Tu peux le dire à la caméra, à quelle heure on va finir ? On finit à quelle heure aujourd'hui ? On va finir à l'heure ? À l'heure ? À l'heure, tu crois ? Oui, 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 oui. Tu crois à l'heure ? En tout cas, on va finir ce soir. Ça, c'est sûr. Comment s'est passé le tournoi, bien sûr ? Milo, des tournages. Mais ce que j'ai aimé, c'est que j'ai bien bossé et j'avais des choses à fabriquer, tu vois. J'ai senti que j'ai fait de la machinerie dans ce film. Fin de tournage ! C'est terminé. C'était un très beau moment, inoubliable, gravé dans mes mémoires à jamais. Là, comme ça, de but en blanc, le film ressemble beaucoup à ce que je voulais faire, vraiment. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi réussi, en fait. Et ce qui a fait ça, c'est vraiment cette équipe de tarés, quoi. Il y avait des mecs qui se défonçaient pour un fantasme que tu as eu, un rêve que tu as eu. C'est eux qui ont fait le film. Moi, sans ces gens-là, ça aurait été difficile d'aller très loin. Donc encore une fois, demain, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat ou l'accueil surtout du public, parce que c'est ça qui fait la finalité, il y a ce truc d'avoir réussi ce challenge avec cette équipe qui est debout aujourd'hui. Comme ça, tu ne t'en rends pas compte, mais moi, en secret, je me rematais ces vidéos que tu avais faites et ça me donnait la pêche. Voir ces gens, ces sourires, même les tracas, les trucs comme ça, le lendemain, je me disais, putain, c'est cool. Et je sais que là, en attendant que le film sorte, et même après, ces vidéos-là, elles seront là. Et je pourrais les revoir et me rappeler de ces moments. Un seul truc que je regarde, c'est qu'il n'y en ait que 10 et pas 100. Arrête de me filmer, enfoiré.